Générique Bonjour, bienvenue dans Saoukadi avec ce matin le président de la chambre de métier et de l'artisanat de la Martinique, Henri Salomon. Bonjour. Bonjour M. Carruge, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a invité pour avoir les suites d'une réunion que vous avez organisée, que vous avez tenue le 26 février dernier, dans le cadre du grand débat national lancé par le président de la République suite à la crise dite des Gilets jaunes. Alors voilà, mais en fait ça s'inscrit dans le cadre du grand débat de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est une initiative d'abord nationale. C'est le président national de la chambre de métier et de l'artisanat qui a voulu cela. Absolument, il y avait à l'origine une initiative nationale du président de la République, mais qui ciblait sur la citoyenneté, sur la fiscalité. Et pour nous, donc réseau consulaire des chambres de métier, il était très important que le monde économique puisse s'exprimer et notamment le monde artisanal. Donc notre président de CMA France a fait une proposition aux différentes régions de France de s'organiser, d'organiser des grands débats nationaux sur leur territoire. Et en Martinique, nous avons rencontré nos artisans, des présidents aussi d'organisations professionnelles et nous avons échangé avec eux. C'était vraiment un moment très positif. Ils ont été nombreux à répondre à cette invitation ? Ils ont été une quarantaine à répondre à notre invitation avec beaucoup de présidents d'organisations professionnelles. Donc ils sont venus représenter leur métier. Donc les échanges ont été, comme je le disais, très positifs et très constructifs. Et bien sûr, il y a donc des réalités de la vie économique artisanale et notamment sur la Martinique qui sont remontées, comme le coût du travail, donc le prix des charges, qui sont oppressantes pour la plupart de nos entreprises. Le fait de travailler aussi sur un territoire insulaire, donc avec des frais d'approvisionnement qui sont élevés, donc des frais aussi de déplacement qui sont élevés. Donc là aussi, il faut que l'État puisse apporter une réponse. Nous avons fait des propositions. Les démarches administratives aussi pour les entreprises. Donc aujourd'hui, être chef d'entreprise, notamment dans une entreprise artisanale, c'est s'occuper de la production, de la commercialisation. Et la partie administrative est parfois très lourde, complexe. Et là aussi, il faut que l'État puisse mettre en place des dispositifs qui allègent toutes ces formalités et qui permettent aux chefs d'entreprise artisanaux de se concentrer sur leur production. Alors, il y a certainement des choses que vous avez entendues, qui vous ont été rapportées, que vous connaissiez déjà. Là, vous venez de citer un certain nombre de problématiques qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes ou dont vous avez eu confirmation alors qu'on n'en parlait pas forcément énormément ? Alors, je parlerais plutôt de confirmation, puisque étant élu président de chambre de métier et travaillant avec mon équipe, donc nous sommes quotidiennement sur le terrain et en contact de nos artisans. Mais c'était important de leur permettre de s'exprimer. Et ce que je leur ai proposé, lorsque nous nous sommes réunis, c'est, bien sûr, il y a un grand débat national, mais tout ce qui va sortir de nos échanges devrait être aussi amené à nos responsables politiques, à nos parlementaires, à ceux qui construisent l'avenir de la Martinique. Voilà, ceux du territoire martiniquais. Absolument. Donc, au-delà de l'État, il faut que nos propositions puissent être transmises aussi, donc à tous ces responsables politiques. Alors, moi, parce que vous avez quand même, je dirais, déterminé un certain nombre de thématiques pour cette réunion. Vous aviez mâché un peu le travail, pour dire ça de manière rapide et simple. Et par exemple, je vois que vous avez noté un point sur le travail illégal et la concurrence déloyale. Bon, ça, ce n'est pas un sujet dont on entend parler quotidiennement ici. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'il y a à réclamer au pouvoir public de ce point de vue ? Alors, on n'en entend pas parler quotidiennement quand on est en dehors du monde économique. Lorsque vous êtes un acteur du monde économique, là, vous allez en entendre parler régulièrement, notamment dans l'artisanat. C'est un vrai problème chez nous ? Donc, il faut absolument que les contrôles soient réguliers, que la loi soit respectée, que cette concurrence soit une vraie concurrence loyale et que ce ne soient pas toujours les entreprises artisanales qui sont déclarées, qui soient systématiquement contrôlées. Et alors, ceux qui menacent leur activité de façon déloyale, eux, sont dans la deinture parce que plus difficilement, donc, contrôlables. Eh bien, là aussi, il faut qu'on inverse, j'allais dire, le problème et que ce soit ceux qui causent ces torts à notre production locale, notre travail local, qu'ils soient efficacement contrôlés. Donc, ça, c'est du quotidien. Je vous parlais aussi du coût des charges, du coût des transports. Alors, la formation, c'est important, surtout sur un territoire comme sur la Martinique. On parle actuellement d'une démobilisation de notre jeunesse. Vous parlez de la formation professionnelle ? Absolument, la formation avec des jeunes qui s'en vont. Vous avez listé besoin en formation des apprentis et artisans ? C'est ça. On a beaucoup de jeunes qui quittent le territoire pour aller tenter leur chance ailleurs, aller trouver un travail ailleurs ou aller se former ailleurs. Il faut qu'on puisse former un maximum de jeunes martiniquais sur le territoire martiniquais. Parce qu'il y a des besoins en Martinique, il y a des emplois d'aujourd'hui, mais il y a aussi des emplois de demain. Donc, il faut des centres de formation qui soient adaptés, qui soient modernes, qui permettent de préparer les 10, 20 années à venir en termes de formation. Il faut aussi que nos artisans puissent être formés. Nous avons un gros déficit en formation. Et souvent, lorsque vous avez besoin d'une formation, d'une expertise, vous êtes obligés de partir. Et ça, c'est un coût énorme pour une entreprise artisanale et même pour un autre type d'entreprise. Mais là aussi, il faut qu'on assure une équité. Ça coûte plus cher d'être, j'allais dire, entrepreneur, artisan sur un territoire insulaire, en Martinique. Eh bien, il faut que l'État puisse compenser ces différences. Il faut qu'on puisse pouvoir se déplacer pour nos formations sans avoir à en pâtir financièrement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement financier de ces chefs d'entreprise qui veulent se former pour plus de compétences. Il nous reste peu de temps, Henri Salomon, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de Martinique. Encore deux questions pour souligner d'abord que vous vous êtes finalement rassemblés aussi entre un certain nombre d'organisations professionnelles. Donc, il y a celle que vous présidez, la Chambre de métier, mais aussi avec d'autres, tels que Contact Entreprises, le Réseau Entreprendre Martinique, la Fédération des Très Petites Entreprises ou encore la MPI, réunis sous la bannière Martinique Économique. Et vous avez proposé, vous avez fait des propositions fortes aussi, justement, vous êtes rassemblés. Absolument, ça c'est très important. D'abord, pourquoi se rassembler ? Parce que l'union fait la force. Aujourd'hui, le monde économique doit pouvoir parler d'une même voix. Et ça, je trouve ça fantastique. Et je salue donc tous les acteurs de ce rassemblement qui se sont mis autour d'une table pour partager. Puisqu'il y avait eu ces échanges du grand débat national, nous avons pu partager nos opinions. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de points communs, notamment sur le coût du travail. Et l'une des propositions, et qui est vraiment une proposition très 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 forte, est la détaxe du travail. C'est-à-dire supprimer les charges salariales et patronales sur l'ensemble des salaires. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer que ça va être beaucoup plus facile de recruter. Donc, on va lutter efficacement contre le chômage endémique à la Martinique, notamment chez nos jeunes. On va donc créer de l'activité, donc créer de la richesse. Ça va dire des entreprises qui vont pouvoir payer des impôts. Des salariés aussi qui seront mieux payés. Donc, on va augmenter le pouvoir d'achat, parce que si on a moins de charges à donner à l'État, on pourra les donner à ses salariés. Alors, excusez-moi, parce qu'on a peu de temps, il nous reste une minute. Quand vous dites détaxer, vous demandez en fait une exonération totale des charges patronales et des charges salariales. Oui, on pourra dire que c'est révolutionnaire, mais l'État aura à y gagner. Et pourquoi nous demandons ceci aussi ? C'est parce qu'il y a un vrai déficit structurel et un déficit aussi en investissement de l'État. Et ça remonte à des années sur la Martinique. Alors, c'est une façon de compenser cette, j'allais dire, des taxes complètes du travail pour relancer l'activité, pour qu'on ait envie d'embaucher lorsqu'on a de l'activité et surtout pour augmenter le pouvoir d'achat. Pour conclure en quelques mots, donc, toutes ces contributions vont être transmises au gouvernement ainsi qu'à la Commission nationale du débat public. Vous vous engagez à faire le suivi, vous et vos partenaires ? Et comme je vous l'ai dit, ce suivi doit être au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau régional. Et il y aura encore d'autres sujets à partager ensemble, parce que le monde économique peut vraiment apporter des solutions au développement de la Martinique. C'est essentiel. Il faut pouvoir travailler et vivre en Martinique. Merci Henri Salomon, président de la Chambre de métier de l'artisanat de Martinique, d'avoir participé à ce Sao Kadhi. Bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes. Merci.